Bonjour! Aujourd'hui, on déballe une boîte de M-Italie. Est-ce que c'est une robe? Eh non, ce n'est pas une robe, c'est un jumpsuit! Donc, c'est vraiment confortable. On a les faits même un petit peu plus courts sur le côté. C'est original, ça fait différent. C'est en lin. On va être très bien avec ça cet été. Je dis que c'est en lin. Est-ce que c'est complètement en lin? Non, je ne pense pas que ça soit à 100% en lin, donc ça ne sera pas froissant comme du lin. Parce que ça ne touche pas 100% en lin. Mais c'est vraiment beau et c'est ajustable à la bretelle. Donc, la personne peut décider de le mettre un peu plus décolleté, moins décolleté, tout dépendant de comment... Bon, là, je ne passerai pas à une éternité. Ah! J'ai 60 viscoses, 20% de lin seulement et coton, 20%. On a ici de la soie. M sont reconnus pour avoir toujours des petites robes en soie. Le kaki, ça fait changement. Avec le petit pied à l'avant, c'est toujours camouflant. C'est vraiment, pour la silhouette, ça camoufle les petits défauts dans le kaki. Des belles fleurs. Qu'est-ce que c'est joli! C'est un pantalon vraiment relax avec la fourche qui est un petit peu plus basse. Vraiment, là, un petit look plus relax. Avec les belles fleurs, on a du kaki également. Ça va être beau avec le kaki. On a une tunique ou une robe, tout dépendant de la grandeur de la cliente. C'est un petit look un peu aussi sloppé, pas trop, assez ample. Le petit nœud sur le côté avec l'ouverture sur l'épaule. Vraiment joli. Ça fait différent. C'est un beau jersey. Le tissu est vraiment agréable. Ça doit être très confortable. Celui-ci, c'est du lin. Ça, on le voit en le touchant. Avec de la broderie. C'est vraiment beau. Très féminin. Qu'est-ce qui est intéressant, on peut aussi rouler la manche pour faire une manche trois quarts. Avec les petits boutons. Ça aussi, c'est beau ouvert avec une petite camisole de couleur. Ça peut être avec un jeans aussi. Ça peut être vraiment joli. On a encore des fleurs ici. C'est une camisole. Avec le petit nœud. Ça, c'est féminin. Puis, on a ici à l'arrière, on peut se faire une petite boucle. Encore en soie. Le même imprimé que le pantalon, je crois. C'est dans les mêmes tons de fleurs. On a également une belle, pas une redingue, un veston long, slapé. On peut le froncer plus ou moins. C'est nous qui décidons où est-ce qu'on met le nœud. Manche trois quarts, on peut le mettre un peu plus long. C'est vraiment joli. Ça fait très bien. C'est un beau petit beige qui est une couleur qui passe partout. Facile à agencer. Celui-là, c'est le même imprimé que le pantalon. Donc, la fille qui pose, elle pourrait faire un effet jumpsuit, le mettre à l'intérieur. Puis, ça pourrait, ici, avec une cinture, ça pourrait être très joli. Ça pourrait faire un petit effet jumpsuit. Et aussi, on pourrait mettre une petite jaquette de jeans par-dessus. Ah, je vois, ça a l'air vraiment beau. C'est encore en soie. C'est tellement doux. Et elle grève à porter une belle robe longue. Avec le bas transparent. Ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment... On voit la transparence sans que ça soit... Les gens qui veulent cacher leur genre, mais avec une transparence, ça peut être intéressant. C'est vraiment beau. Les couleurs, le kaki, avec le belet, avec le rose, le bleu. Très joli. Puis, aussi, il y a les fentes sur le côté. Ça, quand elle est longue, comme ça, on peut même faire un petit nœud. Ça fait un autre look. Quand on a deux fentes sur le côté, on fait un petit nœud. Puis, ça nous fait un look différent. Ça, on peut jouer quand on a une robe longue. Puis, en même temps, ça la relève d'un côté. Ça fait que ça fait un effet différent. Et voilà, c'était tout pour la boîte de M.Italie. C'est vraiment quelque chose de féminin. Les gens, il y a beaucoup de gens qui adorent cette compagnie-là. Dites-nous en commentaire si vous aimez cette compagnie. Et puis, dites-nous si vous aimez la vidéo. Et partagez notre vidéo. Ça nous fait voir. Il y a beaucoup de nouvelles clientes qu'on a à cause de vous qui avez partagé nos vidéos. Fait que merci beaucoup de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada